Salut ! On est sur l'Université 4, toujours notre parti avec les ottomans, on peut dézoomer beaucoup 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 et on voit encore la tête de notre pays. C'est assez impressionnant. J'ai regardé un peu les statistiques de puissance et je me suis rendu compte que le Danemark avait créé la Scandinavie via ce billet-là et qu'ils ont quasiment 100 000 hommes, c'est-à-dire le poids du Bengale, de l'Espagne et de, à ma grande surprise, siècle. Donc la Bohème, la France, je m'étonne un peu. Viagra est vraiment très gros. Les Pays-Bas aussi, bon à savoir ça. Je me disais que Mali avec un gros pays, ça pourrait valoir la peine, dont un gros pays qui est dans la koa contre moi, comme ça ça les fait sortir et ils se retrouvent de mon côté. La bonne nouvelle, c'est qu'on est... Donc ils se sont retirés et on est vraiment très près d'avoir relation diplomatique plus une. Donc dès que ce sera fait, je pense qu'on va choisir les SIAC. Ah ça, je sais pas pourquoi, ça fait ça à chaque fois. On va remettre la Pologne. Ça me rapporte des points, c'est pas grave. Moldavie s'est retiré. Est-ce qu'ils sont dans une guerre ? Oui. D'accord. Ils sont en guerre avec la Moscovie. Contre la Transoxcienne. C'est la Transoxcienne qui attaque. Moscovie s'est retirée. Oh, ça c'est très intéressant. Du coup... Du coup, du coup, du coup, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On s'approche de la Moscovie, on l'attaque. Je sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être que je peux m'aller à SIAC avant. Je gagne 8 points par mois. J'ai toujours plein de revendications sur la Moscovie, on est d'accord. Pas mal, ouais. Je prends une revendication sur les deux gros pays indiens avec qui j'ai une frontière. Tougou, Delhi... Ah, ils commencent à tous partir, en fait. C'est une bonne nouvelle. On va quand même se trouver SIAC comme allié. Ça fera un gros poids de ce côté-là. Peut-être qu'ils pourront m'aider contre le Bengale ou je ne sais pas qui. Il y avait tous ces pays-là qui avaient rejoint aussi, j'avais oublié. Eux, ils n'ont pas tellement de raisons d'y être, franchement. Je trouve qu'ils abusent un peu de s'y mettre. Manchou, ils ne sont pas très hauts. Il y a un nombre de pays assez limité et très très haut. La Lituanie et la Pologne, à eux deux, ils ont 120 000. C'est à peu près autant que le Bengale. L'Angleterre, elle a beaucoup maintenant. Gênes, Ferrari... Gênes, Ferrari, à eux deux, ils font 100 000 hommes aussi. Bon, ils ont une partie riche de l'Italie, mais ça présente plus que ce que je pensais. Donc, il faut vraiment que j'évite de les avoir dans l'aqua, ces deux-là. Il n'a toujours pas pris Chypre. Alors, Vert et Bétail augmentent. Ok. C'est un nœud commercial qui doit jouer pas mal sur Alep. Terme de puissance provinciale. Ah non, c'est sigillé par des rebelles depuis une éternité, donc ça compte comme du beurre. Génial. C'est bon pour moi qu'il y ait des rebelles ici depuis des années. Montez-vous. Ouais, je pense qu'on est placé pour la Moscovie, c'est le moment d'attaquer. Il y aurait la Moldavie. Est-ce qu'on n'achèverait pas la Moldavie d'un même coup ? Je ne pense pas, parce que c'est une petite province là-bas un peu compliquée à prendre. Ça fait que la Moscovie va pouvoir traverser chez moi. Qu'est-ce qu'on demande ? On a beaucoup de provinces à prendre. Je n'avais pas réalisé. Je demanderais bien Glazov. Désolé, parfois je prononce trop trop vite et ça donne un truc bizarre. Je n'ai pas beaucoup d'armée dans le coin, dans le secteur pour l'instant. Ça arrive, j'ai cette armée-là aussi. Ça, c'est une armée que j'ai rajoutée, je crois. Ah, tout le monde s'en va. Ok. Ah, je n'ai pas fait le... Ok, tout le monde s'en va. Tout le monde, tout le monde. Là, c'est la fin. Quand ça part comme ça, ça va jusqu'au bout. Aller, on s'honorait. Ah bah, on va leur déduire une armée. Laissons-les avancer. Ils ont 37 000 hommes à eux deux. 37 000 fantassins. À chaque fois que je regarde le nombre de fantassins en me disant que la proportion avec les cavaliers doit être très proche. On va leur envoyer juste les canons et le général. Séparatiste au manet. Ça m'embête un peu, mais lui, il a souvent des problèmes de séparatiste. Délit, j'ai des provinces à prendre. On va faire des revendications. Ah, du coup, maintenant, les séparatistes... Les particularistes moscovites osent traverser. Je ne sais pas trop pourquoi. Euh... Et il me tombe dessus. C'est pas très grave. Alors, on va directement là. Toi, va là. Je crois que j'ai revendiqué Pronsk. Ouais. Ouais. Hop, assurons-nous que la colonie soit finie. Rappelons ce, cher monsieur, et envoyons-le là-haut. Là-haut, il y a un nœud commercial de Sibérie. Sibérie, dont je contrôle 51. Et Transoxiane, encore beaucoup, beaucoup. Probablement parce qu'il n'y a pas beaucoup de puissance dans ce nœud-là et que la Transoxiane a beaucoup dans le seul débouché. Non, un des deux seuls débouchés. Il y a aussi 15 ans. Voilà. Ça, ça tombe. On va aller aider de ce côté-là. Fin du siège de Nijinina Korod. Non, c'était pas eux que je voulais bouger particulièrement. C'est pas grave. Je sais ce qu'on va faire. On va couper eux. Je crois qu'il y a un... Si on clique avec Ce bouton... Voilà, ça sélectionne l'autre groupe. Un petit détail technique. J'ai fait, clique droit. À la place de faire, clique gauche. Ils vont aller s'occuper de leur province-là, qu'ils les libèrent. Ça m'importe très très peu. Ce qui me fait du score de guerre, c'est l'effort. L'objectif de guerre, les batailles. Mais là, il n'y en a pas trop. Il faudra que j'évite d'avoir la Scandinavie et la Pologne dans la quoi. Mais à ce petit détail-là, on peut prendre beaucoup. On a leur capitale. Je n'ai pas autant de score de guerre que ce que je pensais. 80. Apparemment, les forts valent vraiment beaucoup. 80. Le tour est joué. J'ai envie de dire, est-ce qu'ils font une paie à peu près 100% ? Alors, fabriquer une revendication. Est-ce qu'il y a des provinces dont j'ai besoin ? Je ne crois pas. Celle-là, celle-là, elle est de l'autre côté. On va la revendiquer grâce à eux. Est-ce qu'on demande juste une petite province ? Ou est-ce qu'on demande un chemin vers la côte ? On peut. De ce côté-là, on est arrivé. Presque jusqu'au bout. Mettons fin à ce mouvement. Ah, c'est tombé, ça. C'est vrai qu'il y avait la... La Moldavie aussi. Si je ne fais pas la guerre à la Pologne prochainement, la Hongrie va perdre toutes ses revendications sur les territoires qui ne sont pas hongrois. C'est-à-dire ceux-là. Plus beaucoup, en fait. La peste, quand même. Intéressant. C'est pas si grave. Alors, qu'est-ce que j'ai revendiqué ? Ça, ça. On peut aller voir là, les territoires revendiqués. On va prendre l'objectif de guerre. Province-là, cette province-là. Celle-là, elle est très grosse, oui. Donc là, on ne parle pas de coalition avec les autres européens. Si je me décidais... Celle-là, je crois qu'elle est grosse aussi. Non, pas très grosse. Celle-là, elle est plus grosse. Celle-là aussi, d'ailleurs. Encore plus. On va faire un truc comme ça. Là, ça ne fait à peu près rien avec les autres européens. En termes d'expansion agressive. Après tout, pourquoi ne pas se tailler nous-mêmes une frontière ? Moi, je suis partant pour ça. Il y a à peu près un point sur tout le monde, mais pas suffisamment sur la Scandinavie, la Pologne et la Lituanie. Donc, allez, marché conclu. On leur laisse province à 15, 7, 5, 9 et on se garde le reste, c'est-à-dire deux guerres, grosso modo. Sauf que cela trans-oxyenne va prendre. Je pense qu'ils ne s'hésiteront pas et je n'avais pas attendu jusqu'à mai. Ce n'est pas si grave, à mon avis. Qui est le suivant ? Le même look, j'aimerais bien, mais je ne suis pas sûr d'avoir pas de trêve. Non, j'en ai encore une. Mani, Bengale ou Delhi, on va dire. Ou la trans-oxyenne, parce que je n'ai pas de trêve avec la trans-oxyenne. Si, j'en ai une. Bah, Mani, ce n'est pas tout à fait fini. L'Autriche, sinon, ça pourrait être une idée. Je ne sais pas à combien je suis sur... Pas tant que ça. Mais en même temps, 36, 45. Non, j'ai quand même pas mal. Je ne pourrais pas prendre grand-chose si je fais une guerre maintenant. Si j'attaque un petit pays, genre Sindh, je ne sais pas exactement combien de gens sont impliqués. On va aller voir ça. Kafa, il est allé à Darfur. Ce n'est pas très bon pour sa défense. Le Yémen, je pourrais commencer à l'attaquer. Il est allié à Mombasa. C'est loin, c'est petit. Je n'ai juste pas de re-indication. Si, j'en ai une là, une là. C'est les territoires qui sont pris au Mamluk. Dans les missions, je n'aurai jamais de province pour le Yémen. Si, j'en aurai. Une fois que j'aurai conquis le Ejaz. Ça implique de réattaquer le Mamluk et de prendre deux provinces au Yémen. Donc, peut-être qu'on peut continuer les re-indications sur le Yémen. Quoi qu'il en soit, on va redéplacer notre groupe côté indien, que ce soit pour Bahamani, pour Delhi ou alors pour le Bengal. Le Bengal, c'est la cible qui m'intéresse le plus. J'ai beaucoup à faire sur eux et c'est ceux qui sont le plus à l'est. Il faudrait que je relis mes terres et que peut-être que je commence à prendre des provinces très très loin pour aller chercher dans le Lanzang. Gloire à nous, colonie autosuffisante. C'est celle-là. C'est celle-là. Il n'est pas encore arrivé. Mais a priori, la prochaine colonie, ce sera, je ne sais pas trop. Peut-être celle-là. Là, il y a encore un trou. En même temps, c'est une province que je ne risque pas de me faire piquer. Contrairement à celle-là, peut-être, à la limite. Celle-ci, ces provinces, celles-là, elles sont vraiment, vraiment safe. Parce que tu vois que quelqu'un arrive à coloniser la côte et vienne jusqu'à l'intérieur des terres. Il faut que j'avance. Donc, ça m'intéresse d'avoir celle-là, surtout. On va s'installer là. Je ne sais pas si... Ah, par exemple, celle-là, elle est moins dure à coloniser. Je peux prendre celle-là, sinon. Non, je n'ai pas encore celle-là complètement légitime. Donc, je n'ai pas le chemin. La dernière province est légitimée. Envoyons une petite armée de plus. De toute façon, je n'ai pas vraiment intérêt à laisser les troupes là-bas. La prochaine guerre avec la Moscovie sera dans un moment. On va rester à des grosses provinces ces deux-là. Je suis content. Je me suis fait ma frontière sans avoir trop d'expansion agressive. Mais en ayant quand même un paquet. Il faut que j'ai de l'expansion agressive quand même, un petit peu. pour pouvoir la perdre. Sinon, on peut aussi passer des années sans avoir d'expansion agressive. Mais ça me paraît moins intéressant. Là, Mani, j'ai de quoi faire des remarquations encore. J'en ai une sur Sind. Sind, il est allié au Bengale. Il est allié à Bahamani. Ce n'est pas grave, on va probablement prendre Bahamani et Bengale à la fois. Et on va dire qu'on va régler le compte de Sind très rapidement. Et l'annexer. Et régler le compte de Bahamani en même temps. je pense. Kalinja, via Nagara, indépendance garantie. Delhi, indépendance garantie par le Bengale. Gojarat, allié à Delhi. Ah, j'ai une armée là. non, la Moscovie, vous n'avez toujours pas l'accès. Ah, ça se tasse un peu trop par ici. J'ai une alliance à offrir à Siak, moi. je suis épaté qu'il soit si fort. 100 000 hommes. Même rang que le... Enfin, le Bengale, ils sont quand même beaucoup plus haut, mais à peu près le même rang que le Bengale, que l'Espagne et tout. Ils vont peut-être m'appeler dans des guerres bêtes de ce côté-là, mais... disons que ça vaut l'investissement. Ils n'ont pas de province de soi, donc il n'y a pas de risque que j'aille jusqu'à les affronter, eux. En revanche, ils pourraient m'aider contre le Lanzang avec lequel ils ont presque une frontière commune et puis, de façon générale, ils augmentent ma puissance. Ah ! Je dirais que la Scandinavie attaque la Moscovie dans la conquête et la Pologne nous suit dans la même guerre. C'est ce que je voulais savoir. ils vont probablement prendre les quatre dernières que je leur ai laissées et après, ce sera fini. Ah, il faut que je prenne relation diplomatique plus une. C'est super. Ah mince, ça prend 50 jours pour aller jusque là-bas. C'est long. Et en plus, ils sont sunnites, je pense, oui. et ils ont fait des conquêtes sur Brunei. Brunei qui était allé au Mamelouk, petit rappel. Il y a beaucoup de Portugais dans le coin et beaucoup de Néerlandais. Plus beaucoup de colonies libres. Donc, je vais me concentrer sur le nord de l'Afrique et quand on y sera, j'ai dit le nord de l'Afrique, le nord de l'Asie, la Sibérie. Et quand on y sera, on s'occupera probablement aussi des territoires internes à l'Afrique. J'ai beaucoup de sous. Il n'y a pas d'institution pour l'instant. On attend les lumières et l'industrialisation. Wow, on avait des très bons bâtiments. Souvent le cas avec les premiers. de la série. Je crois que j'avais des bons bâtiments commerciaux à faire. Bon, là, je n'ai plus de sous. On va s'arrêter. Ils ont 31 000 hommes coincés sur cette province-là. la guerre va être très longue. Ça, je m'en contrefie. Enfin, au contraire, ça me plaît que la guerre soit très longue. Ça va les fatiguer et tout. J'ai envoyé mon colonisateur. Alors, il est arrivé là-bas. Envoyons-le ici. et ajoutons cette province tant qu'un nœud commercial de Sibérie. Il y en a d'autres apparemment que je peux ajouter. Contrôle 54% du nœud de Sibérie. 59. De toute façon, le nœud de Sibérie, la Transoxéane, elle fait comme... Enfin, la Transoxéane est la seule à tirer, je crois, et elle tire vers Samar Kand plutôt que Kazan. D'ailleurs, j'ai laissé Nijinimovgorod la réussite. C'est une très grosse province, c'est pour ça. Qu'est-ce que ça donne sur notre dépassement de capacité de gouvernance ? On a toujours des bons malus. Et la prochaine tech administrative qui fait changer ça, c'est la 24. Donc, c'est dans très longtemps. là, c'est des provinces aussi très tolérées dans mon opil. 6. Je la montrerai bien. Célistre est dans le même proximité de Constantine. Voilà. C'est des marais, ça. Terres arables. culture acceptée. Montons-montons les réserves. Du coup, ça va me faire deux nouveaux bâtiments à faire. On va économiser un peu les sous quand même. Ah, je voulais attaquer, j'ai beaucoup traîné. Le Bengale est en guerre face à Gujarat dans la conquête Sinde de Gujarat. Ah, le Siaq se joindrait à nous. Tombons-leur dessus. Donc, on va continuer la stratégie focus le bleu clair. On va faire un long détour. Conflit intérieur chez le Jhin. Un fort qui est tombé très 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 vite. On va les achever. enfin, leur prendre tout le contrôle. Il y a beaucoup beaucoup de troupes du Bengale par contre. pour que je sache me méfier suffisamment. Peut-être que ces deux armées peuvent aller là-bas. Peur que ce soit pas suffisant pour faire le poids. C'est déjà ça de près. il y a une grosse armée là. Il y a une grosse Allez, aidez là-bas. s'ils nous attaquent on sera mal. Fin du siège. J'ai deux armées une de trop. On les attrape paraît-il. Voilà. C'est très bien. Ouh là là, il y aurait un combat. On va l'éviter. Revoche une fois que cette armée arrive. On va prendre le combat en cabulerie. Perde de marins. Neveu plus grave. Prendre ce siège là pour passer à la capitale. Prenne combien ? Moins 30. Ça, ça tombe. Ça tombe très très vite. Très très bien. J'ai encore beaucoup de troupes de ce côté là. Quelqu'un est mort, on conseille. Je me fais 100 du cas en guerre. Ça, c'est fort. Hop, voilà. Rassemblement tous les trois. Toi aussi. Les écrabouilles eux-mêmes à quantité égale. Des grosses différences de qualité de nos armées. La mienne qui est très qualitative. on gagne. Ils ont un général plus sûr et tout. On gagne quand même. Ils sont en train de tenter de se refaire une armée. en empêchant comme on peut. On manque jusqu'à la capitale. Il n'est pas exclu que je me fasse prendre mes armées quelque part à peu près par surprise. Alors, est-ce qu'il leur reste ne serait-ce qu'une province de soi ? On va faire autrement. Est-ce que je contrôle toutes les provinces ? Oui, il y en a tellement peu. Toutes sauf celles du Vianagra. C'est le bon moment pour te rendre. Donne-moi ces deux provinces-là si je les ai revendiquées. C'est des provinces très grosses. Non, c'est juste que ça fait vite beaucoup de scores. Je ne vois pas le type du sud. Là, il ne voudrait plus. Là, il veut bien. Plus une toute petite. C'est déjà des toutes petites que je demande en plus. Ce n'est pas grave. On a coupé l'un dans deux si je fais ça. et si on lui demandait d'oublier le bengal. Il ne veut pas pour l'instant mais il voudra bientôt. À mon avis, ça vaut plus qu'une province de plus que de demander d'oublier le bengal. c'est à moins 99. 96, ça s'approche, ça s'approche. doucement mais sûrement. On n'a pas le passage Tédéli, ça m'intéresse. Ça m'avantage aussi. Je ne sais pas si il n'y a pas une petite armée par là. Si. Vous ne voulez pas vous rendre ? On vous écrabouille votre armée une fois de plus. Et après, vous voudrez bien vous rendre. Bon allez, arrêtons de j'y poter. Je n'avais pas du tout regardé. De toute façon, on a bientôt fini nos légitimisations en mai. Ceux qui par hasard sont passés en drapeau noir seront bientôt à nouveau prêts pour se relancer à la bataille. Il y a une piste qui va passer par mes provinces. Perdu le casus de bélic conquête. Alors, attends que j'ai fini de légitimer. Oh, j'ai gagné un marchand. Chouette. Est-ce qu'on tirerait pas par là, par exemple ? Transfer de puissance vers le Lahore. On a beaucoup de points sur le Lahore. Pas toutes nos provinces. Jeune pour Tembe. Voilà, une bonne série de provinces légitimes. Toi, ça fait plusieurs mois que tu es complètement assigé et tu l'as compris. bien. Ah, Siak occupe de son côté. C'est un meilleur allié que ce que j'imaginais. Et si le Lang Zhang commence à prendre des provinces à la Yutaya, ils auront une frontière commune et on se chargera de... Voilà, je peux leur tomber dessus. Je ne sais pas exactement qui est-ce que j'attrape. Euh, en colline... Ah, on les loupe plus ou moins. C'est pas eux que je voulais, quoi. Euh, attendons ici. Ah, il m'échappe. Pas grave. Je voulais regrouper. C'est fait. ça fait un vrai front avec toutes les armées que j'ai. On attrape un groupe. C'est pas le bon mais ils reviennent sur moi. On va aider avec eux. On va peut-être croiser du monde par contre. On va carrément croiser du monde. Soutenons nos voisins du sud. Nickel. C'est une victoire. Écrabouillante, si je peux dire. Est-ce que on ferait pas la paix maintenant ? Est-ce que j'ai besoin de beaucoup pousser ? Je ne pense pas. Euh, de quoi ai-je besoin après ? Celle-là, elle vaut 51. Celle-là, 34. Ok. Cette province-là, cette province-là. Celle-là, j'ai une revendication. Et là, on relie nos terres. Est-ce que j'ai d'autres revendications ? Ouais, cette province-là. Ça, ça me convient. Ça fait quasiment 100, donc il faut continuer la guerre. si on part là, on y va aussi. Ouais. Ils arrivent à se replier plus loin, là. je ne sais pas où. Le siècle est arrivé jusqu'à nous. Il se replie par là. Je ne sais pas où exactement. Par là, finalement. Ah, jusque-là. Ouh, par contre, on n'a pas exactement le nombre nécessaire. on est arrivé à temps. Il y a un fort là-haut. Peut-être que je devrais le prendre. Franck Fortune ne passe pas. Et Bengale, ils sont prêts à signer. Le truc, c'est que moi, je voudrais signer dans très longtemps. Ou alors, je prends moins. Je n'ai pas de quoi me faire un vassal, quoi que ce soit. L'avantage, si je prends tout ça, c'est que je prends toutes les provinces sur celle-là. Et que ça me relie mes deux territoires. Si je commence à prendre moins, je pourrais prendre 100 au moins. Ce n'est pas très nécessaire. Si je prends moins, je ne suis plus relié. En fait, je peux faire un ralliement comme ça, sinon. Ah, là, ça fait 60. Mais, j'ai besoin de cette province-là. Pire, je prends 75 et on verra si jamais c'est si grave. On va voir si j'ai des soutiens aux rebelles ou pas. Ah, je n'ai pas les points qu'il faut. ça va arriver, ça. Alors, est-ce qu'on enchaîne avec Delhi ? Pourquoi pas. On va prendre cette province. Je la verrai bien dans mon pays. Beaucoup de provinces commerciales en plus. C'est celle-là que je souhaiterais le plus. Donc, Delhi et celle-là. Et vu que je vais en avoir pour trois ans pour légitimer, on a le temps de faire une petite pause. petite pause. Petite pause comme ça. avec économie. On s'en fait des sous. Darkfour et Nkore. Peut-être que je pourrais attaquer le Yémen et donner les provinces à Dawasir en même temps. En même temps. Il faut quand même que j'envoie mes troupes. Mais sur le principe, pourquoi pas en même temps ? On a vu, là, j'avais beaucoup plus d'armée que nécessaire. Envoyons des armées du côté du Yémen. Il garantit le Mamluk. C'est déjà une bonne raison pour l'attaquer. Et comme je l'ai donné à Dawasir, je n'ai pas besoin de points. Ça ne va pas me donner de surexpansion. Donc, finir la guerre, faire une guerre en parallèle de mes autres qui me coûtent beaucoup de surexpansion, ça vaut sûrement la peine. Et plus, peut-être que je prendrai quand même ces deux petites provinces pour moi. Je ne sais pas s'il faut que je les contrôle en propre ou pas. Conquérir le Hedge ou ses dépendances non tributaires. Il y a des guerres en Europe. J'ai cru que la Pomerane était impliquée. Ce n'est pas ça la Pomerane. Je me doutais qu'il y avait l'Autriche dans le long. L'Autriche défenseur face à Landsburg dans la conquête Landsürth, c'est ça. Et il attaque Ingolstadt. Un petit pays. D'accord. Et l'Autriche est intervenue dans une contre les Pays-Bas qui, par contre, implique la Bohème parce que la Bohème est alliée à Pomeranie, Thuringe et Croatie. Les petits pays. La Croatie est complètement enclavée entre moi et mon vassal. Ce n'est pas vraiment un adversaire qui risque d'entraîner la Bohème dans de nombreuses guerres. Je dis un adversaire. Un allié qui risque d'entraîner la Bohème dans de nombreuses guerres. Comment ça avance sur la province ? Parfois, j'hésite à regarder en me disant si ça n'a pas assez avancé. Ouais, je ne suis toujours pas à 500. Par contre, province de Soie, ça, normalement, ça avance aussi. Alors, en voyant une armée de ce côté, je ne peux pas passer sur le Dao ici. Si, je devais cliquer chez les Ottomans sans faire attention. Et vous, c'est à moi, Luke Now ? Non. C'est de ma couleur, franchement, ils abusent d'avoir fait un autre peuple de la même couleur que moi. Ils ont sûrement du mal à trouver toutes les couleurs. D'accord. En même temps, c'est ma première réaction, c'est il nous faut de meilleurs fouets. C'est peut-être pas bon signe. Alors, on va activer le fort. Je ne sais pas si ça jouera beaucoup. Ils sont toujours dans leur guerre contre la Moscovie. pauvre malheureux. Au bout d'un moment, je pense que la Moscovie va lâcher un je suis complètement vaincu. Il y aura raison. Pas besoin d'une très grosse armée. Voyons juste celle-là pour aider les Hongrois. N'allons pas jusque là-bas au cas où. 35. J'ai entendu que si le mariage était rompu, si ils veulent m'envoyer un diplomate, ça m'arrange. décision loi sur le papisme. C'est parce que ça a changé de dirigeant. Compte tenu de notre réputation, nos voisins nous considèrent comme l'incarnation du mal et n'aspirent qu'à notre ruine. Des conspirateurs, sympathisants, des séparatistes répandent des mensonges et font souffler le vent d'un rébellion en ouf. Ah, c'est bien ça. Sympathie pour les séparatistes. Eh bien, ce n'est qu'un désagrément mineur. Et si ça se termine en rébellion, je serais... Je n'aurais qu'à m'en soucier moi-même. C'est moi qui me suis dit que je vais pouvoir passer le niveau de surexpansion. Peut-être que ça ne fait pas d'effet dans les provinces que je ne contrôle pas légitimement ou alors juste dans les provinces de compagnies commerciales. Ce qui représente quand même un score très très important de mon pays. La majorité de mon pays est en compagnie commerciale. Donc si ça se trouve, je suis plus ou moins protégé comme ça. Je n'ai personne dans le nôtre de Tunis. Éthiopie, j'ai déjà donné. Coltaden. Je n'ai pas tout donné à la compagnie commerciale. Ah ouais, il ne faut pas que ça arrive partout par contre. Oh, sur une mine d'or. D'ailleurs, la mine d'or, je n'ai pas l'impression qu'elle rapporte beaucoup par rapport à... Non, il faudrait que la province soit légitime pour qu'elle me rapporte beaucoup. Ils me l'ont envoyé. Si je prends ma tech, je vais commencer à avoir des malus en corruption. Il y a beaucoup de corruption. On va lutter plus activement. Laissons les faire. ça ne m'intéresse pas vraiment. Ah, je ne peux pas vous donner l'autonomie dans les provinces. Je ne contrôle pas légitimement. C'est dommage pour moi. aller, c'est le bon moment d'attaquer des lits. J'ai des réserves dessous. Continuons à lutter contre la corruption activement. Et le Yémen, je ferai bien quelques revendus ou alors on attaque comme ça et puis voilà. J'ai que deux armées pour l'instant. Trois. Avec celle-là. Elle n'est pas super bien placée. Bougeons-la. C'est une province de territoire sauvage. C'est pour ça que ça refusait d'envoyer mes troupes là-bas. Dianagara. C'est le moment de revendiquer les territoires chez lui. Le Bengal. On pourrait recommencer. Ouais, on va recommencer d'ailleurs. Ah, il est dans la croix contre moi ? Non. Cible de la coalition de Tang. Il y a des gens qui sont dans la croix contre lui. Eh bien, qui l'aurait cru alors qu'il se fait dévorer par moi. Il me faut probablement un marchand sur le Bengal aussi pour tirer côté badouable mais j'ai tellement peu de puissance dans ce nœud que ça n'a pas l'air super utile. Alors que ici, j'ai beaucoup... Ouais. C'est pour ça que je voulais éviter de dépasser ma surexpansion à plus de 100. Sympathie pour les Rambell. Après, une fois que ma surexpansion sera partie, je serai à nouveau à 0 mais je tourne à peu près toujours à beaucoup de surexpansion en pourcentage. Soulèvement Moscovie. Ouh là là. Ça m'embête ça. Mon armée n'est toujours pas arrivée. J'espère que je ne l'ai pas déviée. Elle est là. Ils vont reprendre la capitale. Oh, Venise débarque pour s'occuper de ces fanatiques réformés. Je n'y croyais plus. Allez, encore un petit paquet. On va d'abord attendre que ça se calme niveau... Ça, je n'y prendrai pas a priori. On va attendre que... Oh, ils sont en train de s'entroniser toujours. Il faut vraiment qu'on récupère la capitale pour nuler leur puissance. Et mince, des séparatistes. Ça faisait tellement longtemps que je n'en avais pas eu. On va envoyer cette armée. Je pense qu'elle sera suffisante. J'espère qu'ils vont avoir l'idée de passer de l'autre côté et de se faire shooter par la Lituanie et la Pologne. Non, mais j'ai une armée avec personne, si. Ah, il y aura encore le Bengal. Il redemande. J'hésite à attaquer du coup quelqu'un d'autre que Daily. je pourrais acheter achever l'Afghanistan si j'avais des revendications. La Transoxiane, on a toujours une trêve. Le Yémen, j'ai des troupes sinon on peut attaquer le Yémen et je peux prendre certaines provinces de ce côté-là par exemple. pas celle-là, elle est très développée. Allez, c'est parti. sinon on va réattaquer avec le Bengal dans la guerre. C'est pas si grave, j'ai beaucoup de troupes, on les réoccupe, on reprend quelques provinces. Ouais, je ne sais pas si je te c'occupe, je sais. Ah, ils ont réussi à reprendre mais ils n'osent pas attaquer. Si je leur sède l'accès militaire, ils ne vont pas me tuer les rebelles. Je pense qu'ils vont les éviter. Mais bon, on peut essayer. Je n'ai pas vraiment d'intérêt à ce qu'ils fassent une paix blanche mais ils refusent l'accès militaire maintenant. D'accord, ils n'ont pas conscience qu'ils sont en guerre contre la Moscovie, qu'ils ont vraiment besoin de l'accès militaire. Rattaquons des lits, même s'il y a le Bengal. Il y aura Nagor et Garwal. Nagor et Garwal. J'ai attaqué pour délit. Là, il y a une fortification sur une province peu développée. Ça me surprend. On retourne sur les forts. Ah, ça me bonne quoi ? Il faut dire que je suis en guerre contre beaucoup de monde. Oh, ils sont 47 000. J'aurais peut-être dû passer de l'autre côté avec eux. On va faire ça, on va aller de l'autre côté. Marrakech, Zazo. On va prendre l'attaque militaire. Si ça effraie un peu mes adversaires, ça vaut la peine. Ouh, la défaite. J'ai pas fait gaffe et ils ont réussi à me dépasser en nombre. Gloire à nous. C'est juste les mortiers. On va les monter. Vous, on a compris. Est-ce que je peux aller jusqu'ici ? Ils sont très, très nombreux, en fait. Ils mènent nos cubes. Oui, on commence à massager, du coup. je ne sais même plus pourquoi j'ai attaqué le Yémen. Défenseur face à l'automane dans la conquête ottomane de Jeddah. Nickel, je la contrôle. Non, ça demande un détour monstre. On va éviter. nickel. Vous, vous allez là et vous, vous allez par là. Il faut qu'on reste tous groupés au même endroit à peu près. mon dieu. Vous avez vu ça ? 4, 4, 5, 4. Il arrive, le fort tombe normalement. Fort est tombé. On a 55 000. Pas tout à fait suffisamment pour affronter de n'importe quelle de leurs armées. Il y a des petits paquets de 10 000. Je refais mon déjeuner. ça va peut-être taper fort. Oh non, pas vraiment. Enfin, fort contre eux, mais on les attrape en prairie après le 30 juillet. Désolé, mon héritier, il est vraiment trop trop bon. Ça va piquer pour vous. Mais c'est comme ça. Vous accrochez pas. Accrochez-vous plutôt aux sarmées qui sont déjà en place. Ou alors, je peux pas aller jusqu'à Aden. Ici, on a un fort qui est tombé. Il reste là. Je croyais qu'on attrapait les délites. Ça, c'est tombé. Ah, on peut pas passer. Je sais pas par où ils sont passés trop. Moins de morale. C'est largement l'heure de s'arrêter. On se trouve bientôt pour un prochain épisode sur cette même série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada